Bonsoir peuple de Dieu, nous voulons vous saluer dans le merveilleux nom de Jésus Christ, notre Sauveur et Seigneur. Vous qui nous suivez de près ou de loin, selon les milieux où vous vous trouvez. Et en disant bonsoir, pour certaines personnes ça peut être un bonjour, que Dieu vous bénisse. Le monde passe par un moment très très difficile, une situation qui arrive pratiquement, il semblerait, tous les 100 ans. Où on est en train de passer par un genre de peste, avec ce coronavirus qui est passé de l'épidémie à la pandémie. Et quand on dit pandémie, c'est-à-dire ce qui touche tout le monde. Pan veut dire tout. Et démos, c'est ce qu'on trouve dans l'expression démos. Il y a démos là-dedans qui veut dire la foule. Alors, le monde est secoué par ce coronavirus. Et je veux dire une chose, n'ayons pas peur. Il est dit 365 fois dans la Bible, ne crains rien. Peuple de Dieu, nous avons eu à pouvoir ce mercredi apporter un fardeau qui était très fort dans notre cœur. C'était vraiment un fardeau. Et j'avais à cœur que nous puissions, comme c'est notre journée de prière aujourd'hui, nous puissions faire passer encore ce message. Et que nous puissions prier ensemble avec ce qu'on a fait le mercredi. Le thème de ce message, c'est tout simplement Dieu nous exaucera. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. Dimanche, vous nous suivrez également à l'heure de notre culte. Et ainsi de suite, vous ne manquerez pas de pouvoir en tout cas suivre tous nos programmes. Et ensemble, demeurons dans la prière. Ensemble, demeurons branchés sur le Seigneur. Ensemble, ayons nos genoux à terre avec Christ. La victoire est déjà assurée parce que tout a été accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Merci de nous suivre et que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gloire Gloire, 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 Gloire à l'agneau. g nämlich à l'agneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous élevons La voix pour l'adorer L'agneau Et nous élevons Et nous élevons La voix pour l'adorer Et nous élevons Le grand Et nous élevons Et nous élevons La voix pour l'adorer L'agneau 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 De Dieu Est souverain L'agneau De Dieu L'agneau De Dieu Est souverain L'agneau Est souverain Est-ce que nous pouvons encore adorer le Dieu souverain? Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix pour l'adorer? Pour adorer le Dieu qui est souverain. Le Dieu qui n'a pas de conseiller. Le Dieu qui n'a pas de directeur de cabinet. Il n'a pas de secrétaire. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il dit lui-même, j'agirai, qui s'y opposera? Quand il décide de faire du bien, il le fait. Quand il décide d'élever l'indigent, il le fait. Quand il décide de rabaisser l'orgueilleux, il le fait. Il est souverain dans ce qu'il fait. Et il n'a de compte à rendre à personne. Adorons l'Agnon de Dieu qui est souverain. Adorons l'Agnon de Dieu qui est souverain. Celui qui a souverainement élevé Jésus. Et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. De sorte que tous les genoux fléchissent devant lui. Et que toute l'âme confesse qu'il est Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Dieu de gloire. Adorons le Dieu de gloire. Lévons nos voix, bénissons-le. Alléluia. Bénissons son nom bien-aimé. Bénissons notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver ensemble. Lévons nos voix, disons-lui merci. Alléluia. 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 Disons-lui merci. Disons-lui merci. Bénissons-le bien-aimé en Europe et aux Etats-Unis. Beaucoup d'églises ne peuvent pas se retrouver actuellement. C'est une grâce que nous avons. Il est vrai que les raisons sont bien fondées. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout facile. Partout en Belgique, en France, aux Etats-Unis, dans plusieurs pays, les rassemblements sont interdits. Nous avons encore la grâce de nous retrouver aujourd'hui. Nous ne savons pas quelles seront les retombées des décisions bien-aimées du gouvernement d'hier qui est censé nous donner les retombées de ceux-là aujourd'hui. Et nous avons intérêt à profiter de ce moment pour chercher la face de Dieu et prier. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. Merci pour ce privilège de nous retrouver encore ensemble aujourd'hui et à Saint-Estan en ces lieux. afin de louer ton nom, afin de glorifier ton nom, afin de proclamer la grandeur de ton nom, afin de crier à toi également, Seigneur, afin que toi, ceux, tu te lèves pour intervenir, non pas seulement en faveur de la RDC, mais de tous les pays également, Seigneur, du monde, de sens et dans le pays qu'ils ont touché actuellement par cette affaire de coronavirus éternel. Tu es la solution, la solution à tous les problèmes de l'humanité. Demandons ta grâce, demandons ta faveur. Bénis, Seigneur, cette courte exhortation après laquelle nous allons, Seigneur, prier et encore prier, Seigneur, mon Dieu. Car lorsque nous sommes au bout, tout ce qui nous reste à faire, c'est de prier et prier sans cesse, selon ta parole et nous disons Amen. Amen. Je peux vous assurer qu'il y a une parole qui ne cesse de pouvoir orbiter dans mon cœur depuis plusieurs semaines déjà par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et j'étais en train d'observer qu'est-ce qui se passe actuellement dans les églises, quels sont les messages qui sont véhiculés en ces temps-ci, quel est le comportement des nations pendant ces temps-ci. Et lorsque nous essayons d'observer très bien qu'est-ce que nous voyons, on prend des décisions, on va faire ceci, on va faire cela, les frontières bloquées, etc., etc. C'est une très bonne chose. Mais je me disais que il y a quelque part un raté dans toutes les décisions qui sont prises. Je pèse bien mes mots. Vous allez comprendre cela, je voudrais que nous puissions aller ensemble dans deux chroniques chapitre 7. Dans deux chroniques chapitre 7. Deux chroniques chapitre 7, à partir du verset 11, c'est lors de la dédicace du temple que Salomon avait construit. « Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparaît à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exhauste ta prière. Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, et qu'il y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux soterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché la vie de ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes commandements, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël, mais si vous vous détournez, là, d'autres choses suivent. » Une chose à relever d'abord, c'est que dans ce texte bien-aimé, c'est que Dieu est en train de dire à Salomon, dans un songe, n'oublions pas également que lorsque Salomon avait eu à offrir des holocaustes à Dieu, Dieu s'était révélé à lui en songe dans 2 Rois chapitre 1, Rois chapitre 2, 3. En songe, Dieu s'était révélé à lui et lui avait dit « Que veux-tu que je te donne ? » Il a demandé l'intelligence et la sagesse pour diriger son peuple comme a fait son père David. Et Dieu lui a dit « Je te donnerai intelligence et sagesse également, mais ensuite, c'est là que je vais te donner la gloire et la richesse que personne n'a eue avant toi et que personne après toi ne pourra avoir. » Malheureusement, plus tard, Salomon s'est détourné de Dieu. N'oublions pas, bien aimé, qu'à la dédicace ici, ce que Dieu est en train de dire n'est que la réponse à ce que lui-même, Salomon, avait demandé. Quand on recule un peu en arrière, je prends ma Bible avec ici, donc comprenez, c'est vraiment de l'imprévu, mais c'était vraiment dans mon esprit. Lui-même, Salomon, avait déjà dit « Quand tu fermeras le ciel qui aura plus de pluie, quand tu ordonneras aux soterelles de consommer le pays, quand tu ordonneras la peste de venir parmi ton peuple, si ton peuple sur qui t'invoquait ton nom et ses lieux prient, Dieu l'a pris au mot. » Comme il a dit, « Il te sera fait selon que tu auras parlé aux oreilles de Dieu. » C'est ainsi que là, maintenant, Dieu lui-même, maintenant, est en train de répondre à cette prière. Il lui répond selon la demande qu'il avait faite. Il dit « Quand je fermerai, » au verset 13, « Le ciel, et qu'il n'y aura pas de pluie. » Quand on dit qu'il n'y aura pas de pluie, qu'est-ce que cela veut dire bien-aimer ? Nous savons que la pluie, lorsqu'elle tombe, c'est pour arroser la terre. Quand la terre est arrosée et que l'on cultive, il y aura de la production. Quand la production est là, il y en aura pour les cultivateurs, il y en aura également à vendre afin qu'il ne manque jamais de l'abondance à la maison d'une telle personne. C'est pour cela qu'il est même dit dans Malachi 3, verset 10, « Apportez à la maison d'une telle chose toute la dîme et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Et quand on ouvre les écluses, c'est des eaux qui viennent en abondance. Dieu dit en apportant la dîme, « Je veux ouvrir les robinets de bénédiction céleste. » De sorte que quand tu vas cultiver, tu vas récolter. Tu ne manqueras pas de quoi pour toi-même et pour la maison du trésor qui a droit à l'abondance. Quand je fermerai le ciel, il n'y aura pas de pluie. Donc il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura pas de production, il n'y aura pas de revenus dans la maison, dans la famille, dans les affaires. quand j'ordonnerai aux soterelles de consommer le pays. Et les soterelles, je pense qu'on en a entendu en Ouganda, des soterelles qui ont consommé dans tout un village tout ce qu'ils avaient comme herbe verte. Et même une partie de ces soterelles ont migré maintenant en Itourie, dans notre pays. nous sommes bien aimés focalisés sur le coronavirus, mais d'autre part, en Itourie, si vous suivez bien les infos, il y a eu des milliards de soterelles qui sont allées envahir, en train de migrer. On ne sait pas comment ça va se passer. Et quand on dit des soterelles qui vont envahir, c'est venir pour consommer, pour consommer, détruire. cela veut dire quoi ? On peut être en train de planter, mais d'autres sont en train de détruire, d'arracher. On peut être en train de s'aimer, d'autres sont en train de venir pour dévaster tout simplement. On peut être en train d'investir, d'autres sont en train de détourner. Les soterelles ne sont autres que des malfaiteurs et qui viennent en masse. Ils ne viennent jamais une seule soterelle. En masse, et ils sont en saison de reproduction pour le moment. Dans la réalité, on dit touriste selon ce qu'on a vu en tout cas sur les réseaux sociaux. Quand on est envahi par des destructeurs, destructeurs de l'économie, destructeurs du social, les détourneurs, ceux qui envahissent et qui sont en train de voler, de voler, des détourneurs qui mangent les salaires d'autrui, etc. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la peste, j'essaie d'inventorier, je pense que dans notre ère, on en a connu peut-être environ sept. j'essaie de voir qu'il y a eu presque sept et il y a eu des pestes qui ont détruit des millions de gens. Taper tout simplement sur Google aujourd'hui, les pestes qui ont eu à détruire notre humanité, vous verrez qu'il y a eu sept pestes. On parle de la peste noire, de la peste espagnole, de tout un tas de pestes qui sont venues bien aimer. et le coronavirus n'est qu'une forme de peste. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, ce qu'on vit maintenant, on n'a jamais vu, jamais entendu. On a vécu des choses dans ce pays mais pas à ce niveau-ci. Même quand on a parlé de l'antrax qui était également des produits chimiques qu'on avait dans des enveloppes et qui faisait que les gens mouraient aux Etats-Unis. On envoie des colis aux gens, tu ouvres, tu aspires ce mal en traxe, c'est fini pour toi. Il suffit de mettre un peu de poudre de ça dans cette salle, les gens vont mourir. On a combattu cela mais ce n'était pas au niveau de ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'on pourrait dire que tous ces virus qui peuvent passer, bien aimé, de l'épidémie à l'endémie ou l'inverse jusqu'à devenir une pandémie. Quand on dit pan, cela veut dire que partout. Quand on dit et puis en grec, donc c'est superficiel. Quand on dit endémie, là je ne veux pas inventer, il faut que je fouille un tout petit peu, mais avec le peu des termes grecs que je connais, et puis, et pan, quand on dit pan-africain, dans toute l'Afrique, pandémie, donc tout le monde, le monde entier, et ça a été déclaré comme étant une pandémie, donc un virus à la dimension d'une peste qui touche le monde entier, 150 nations. La Bible dit clairement ici ce qu'il faut faire. Amen, amen. La Bible est claire. On peut prendre toutes les mesures possibles, mais qu'est-ce qui dit ici ? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, brille, cherche ma face et c'est le tour de ses mauvaises voies. J'avais parlé sur ça longuement, mais c'est revenu de toute façon, surtout que la circonstance fait que je me sens contraint, poussé par l'esprit pour pouvoir revenir sur ce texte. et s'il sait le tour de ses mauvaises voies. Plusieurs conditions pour qu'il y ait l'intervention de Dieu. Amen, amen. Si mon peuple et qui est peuple de Dieu si ce n'est que ceux-là qui se sont répandis de leurs péchés et qui ont invité Jésus dans leur vie pour être leur sauveur et leur seigneur. Si mon peuple, je bénis Dieu parce qu'on prie, j'ai en contact avec quelques-uns qui sont en Chine, qui sont des pasteurs là-bas, ils font des cultes transmis par réseaux sociaux et ils sont en train de prier pour ça. Ça commence à diminuer en Chine. Je bénis Dieu parce que la prière monte vers Dieu. Je pense que Dieu veut qu'aujourd'hui nous également puissions faire monter des prières particulièrement à cause de cette affaire. Je ne sais pas quelles sont les décisions qu'on a prises mais on peut déjà pressenter les décisions qui ont été prises. Mais au-dessus de tout ça, bien aimé, surtout que nous avons consacré notre pays à Dieu. Il est important que le peuple de Dieu prie. Nous avions prié, nous allons particulièrement prier pendant les quelques quarante minutes uniquement pour ça, voir tous les contours possibles. si mon peuple, peuple de Dieu en RDC, peuple de Dieu partout dans le monde, où que nous soyons, je pense que si autrefois on pouvait se moquer de nous, Congolais, parce qu'on s'était mis à genoux pour prier lorsqu'il y avait des pillages et que des dégâts étaient en train de se faire dans le pays et qu'on se moquait de nous disant que voilà, ils ne savent plus quoi faire, ils pensent que c'est Dieu qui sera la solution. Nous avions prié, on s'était moqué de nous, on a vu la main de Dieu. Plusieurs fois, on a échappé à beaucoup de choses. On a vu la main de Dieu sur notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la RDC. et du reste, on est parmi les derniers pays à être touchés. Mais je vous en supplie aux Etats-Unis, en Chine, partout dans le monde, en Asie, où que cette pandémie a déjà touché ou n'a pas encore touché, comme des maillons d'une chaîne brûlent ensemble. Nous ne limitons pas ces mesures de pouvoir se licencier des gens. Nous ne limitons pas ces mesures qui sont prises de dire qu'on va fermer les frontières on peut bien fermer les frontières bien-aimés, mais croyez-moi que dirait cette affaire il y a un problème spirituel. Et un esprit, on ne peut pas l'empêcher bien-aimés d'entrer dans un avion. On ne peut pas l'empêcher de traverser une frontière. On peut prendre toutes les mesures que l'on veut prendre, mais si on ne prie pas, on aura des solutions qui risquent d'être superficielles. occident, c'est vous qui nous avez amené l'évangile. Nous voulons vous voir à genoux en train de chercher la face de Dieu. Chrétiens, vous qui dites que vous avez donné votre vie au Seigneur, prions, 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 prions. Faisons monter vers notre Dieu des cris afin qu'il intervienne. Nous n'applaudissons pas d'entendre ce qui se passe. des morts à une dimension qui dépasse l'entendement humain à une vitesse incroyable, des morts dans une croissance des décès exponentiels du jamais vu. Il n'y a aucune guerre qui s'est passée bien aimée à part la deuxième guerre et la première guerre mondiale. On n'a pas entendu des guerres où il y a eu autant de décès par jour. Cette guerre est également spirituelle mais qui veut s'attaquer à l'économie mondiale. Une guerre spirituelle et pas seulement une guerre comme on dit sanitaire, non. Derrière ce coronavirus, il y a des démons en train d'agir. Il y a Satan qui veut accomplir quelque chose. c'est du jamais vu. J'ai connu des guerres mais pas des choses comme ça. Sans qu'il y ait crépitement des balles qu'il y ait des gens qui tombent chaque jour, chaque jour, chaque jour et je suis convaincu que tout ce qu'on donne comme rapport, c'est un peu dérisant par rapport aux réalités que l'on cache quelquefois. si mon peuple si tu n'es pas du peuple de Dieu dont ta vie à Jésus sois également du peuple de Dieu afin que Dieu écoute le cri de ton cœur et ne peut être du peuple de Dieu que celui qui a donné sa vie à Jésus. Ne dis pas dans notre religion on va prier, dans notre religion on va invoquer, dans notre religion Dieu ne connaît pas des religions Dieu n'écoute pas la voix des religions Dieu écoute la voix de son fils et de ceux-là qui ont accepté son fils comme sauveur et comme seigneur. Ne dis pas on va invoquer des esprits quelqu'un pour essayer de trouver ça. Pas du tout aucun marabout aucun gourou ne peut y arriver. Mais c'est l'écrit de chacun d'entre nous qui monte vers Dieu qui fera que le changement puisse arriver qui fera que Dieu puisse intervenir nous ici à Kinshasa et d'autres personnes qui sont sûrement dans le monde entier et en Australie nous avions prié afin que Dieu envoie la pluie en Australie et la pluie est venue et nous avons vu comment est-ce que les flammes se sont éteintes là-bas. Tout un pays qui est en train d'être consommé et des milliards d'animaux qui ont eu à périr et ainsi bien-aimés détruire un peu l'écologie un peu beaucoup l'écologie de ce pays-là. Il n'y a pas du temps à perdre n'attendons pas seulement les décisions toi qui te disais athée dont ta vie à Jésus toi qui es dans telle, telle secte dont ta vie à Jésus car la mort est à ta porte également. As-tu donné ta vie à Jésus toi qui as abandonné le Seigneur reviens au Seigneur et qu'ensemble on puisse crier à Dieu pour que Dieu intervienne et qu'il y ait un vrai changement en attendant le retour de Jésus-Christ parce que la Bible lui dit cette bonne nouvelle sera prêchée partout alors viendra la fin. Il y a des coins qui ne sont pas encore touchés par l'évangile pas beaucoup mais quand même il y en a quelques-uns cette bonne nouvelle doit aller partout et Dieu veut que dans ces derniers temps plusieurs puissent donner nos vies à Jésus et étant sauvés que nous mettons à la disposition du Seigneur afin que nous puissions être ses outils bien aimés pour proclamer cette parole partout pour que le plus grand nombre possible puisse être sauvés ce n'est pas le moment de prêcher prospérité ce n'est pas le moment de prêcher élévation ce n'est pas le moment de prêcher distinction ce n'est pas le moment de prêcher tout un tas de messages émilions-nous devant le Seigneur devant cette catastrophe qui est là dans ce monde et là dans notre pays parce que quatre oui en Italie on parlait à un moment de sept ou de huit et en 24 heures ça pouvait passer à des chiffres mirobolantes et c'est par nos prières qu'on peut arrêter la progression et même l'éradication comment Dieu le fera ce n'est pas ton affaire ce n'est pas mon affaire tout ce que Dieu attend de chacun d'entre nous c'est de prier de chercher la face de Dieu de croire qu'il a la solution de croire qu'il peut intervenir et quand le juste écrit l'éternel entend peuple de Dieu lèvons-nous le monde attend avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu c'est dans cette situation que nous devons nous lever et dire prions 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 pour nos pays prions pour que cette coronavirus soit totalement éradiquée ne nous laissons pas bien aimer d'Israël par tout un tas d'explications il y a tant de choses il y a même des spéculations qui peuvent être dites à propos que ça soit vrai ou que ça soit faux que c'est trafiqué dans des laboratoires et que c'est j'encore qu'on veut mettre plus dans la vie des gens que c'est j'encore bien aimé tout ce que je veux que nous fassions c'est que nous comprenons que nous sommes dans la fin du temps et que Dieu de fois suscite certaines choses en fait que nous crions vers lui si mon peuple s'humilie prie cherche ma face et s'il s'est détour de ses mauvaises voies les voies de péché les voies d'esprit de domination les voies d'immoralité les voies de l'homosexualité les voies de toutes ces relations contre nature les voies des corruptions et que sais-je encore la Bible dit au jour du malheur réfléchis réfléchissons d'où nous venons où sommes-nous et où nous allons réfléchissons les oreilles ne sont pas sous pour nous entendre Esaïe 59 verset 1 non mes oreilles ne sont pas sous pour vous entendre ma main n'est pas courte pour agir mais ce sont vos péchés repentons-nous 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 revenons à Dieu marchons avec Dieu comme il se doit soyons justes et correctes dans cette vie craignons le Seigneur quelle catastrophe pour nos petits-enfants qu'est-ce qu'on est en train de leur léguer se poseront des questions comment cela a été arrivé ils verront dans la Bible que le monde s'était détourné de Dieu revenons à Dieu et reviendra à nous Amen Amen vous me chercherez et vous m'évoquerez parce que vous m'évoquerez de tout votre cœur je me laisserai trouver par vous dit Dieu nous disons Amen courbons nos têtes bien-aimées nous sommes debout et nous allons prier ensemble Alléluia nous allons prier ensemble la salle est très très grande et nous allons lever nos voies bénissons Dieu pour le privilège d'être enfant de Dieu parce que croyez-moi pendant ces temps il y en a qui sont tentés de chercher tout un tas de solutions même des solutions occultes certains sont dans des fétiches à cet instant d'autres en train d'invoquer je ne sais pas moi quels idoles ou quels ancêtres quels sais-je encore bénissons Dieu pour le privilège de le connaître Alléluia lève ta voix bien-aimée et adore le Seigneur 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 à tout moment à tout moment en toute circonstance je veux te bénir Seigneur mon Dieu je vais élever ton Seigneur notre Dieu notre Père vers qui d'autre irions-nous c'est toi celle qui a les paroles de la vie de la vie Jésus Jésus Jocelyne Zambé l'écolo na nyonso. Rita Kababa yaka Rama Sato. Reteke Bebe yaka Rima Sato Coria. Zambé, Jocelyne Zambé. Doyei pai nae pai musoke nezalite en colo. Doyei pai nae opona kitoko na bisote. Porama yele na bisote. Porama kasi na bisote. Iza Bika Kangolou. Koria ko poussa na pebe di na yo. Yozeline Zambé, Zambé na mawa. Che te ke baba. Je veux que nous entendons ce chant. Alleluia. Yozeline Zambé, Zambé na mawa. Bon, vous connaissez. Ngana tatolingolou na yo. Ngana tatolingolou na yo. Ngana tatolingolou na yo. Bon, je pense bien si je peux me rappeler encore. Yozeline Zambé na mawa. Ngana tatolingolou na yo. Bon, je pense bien si je peux me rappeler encore. Bon, je pense bien si je peux me rappeler encore. Bon, je pense bien si je peux me rappeler encore. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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